Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de grounded, et pas grounded, de grounded, bref, bienvenue pour notre cabane, donc j'ai passé, honnêtement ça va assez vite, la dernière fois j'avais dit je vais surement passer 2-3h et tout ça, honnêtement non, ça m'a pris 1h30 je crois, honnêtement c'était genre 45 minutes de me demander quoi faire, c'était plus ça que autre chose en fait, parce qu'après en fait on peut complètement enchaîner les choses, genre par exemple je vais vous montrer tout ce qu'on a fait, genre vous pouvez mettre ça, puis après vous pouvez directement poser un plancher, puis après directement faire les murs, vous voyez donc vous pouvez tout placer en avant, vous n'avez pas besoin de construire quoi que ce soit, en premier vous pouvez vraiment tout placer, et après il faut construire pour que ça se tienne, vous avez vu que là j'ai pu enlever tout, il y a quoi qui bouge, ok, j'ai pu enlever tout l'échafaudage parce que j'ai enlevé le socle d'abord, donc il faut après construire petit à petit, mais sinon vous pouvez tout placer dès le début, et c'est vraiment bien, c'est vraiment pratique, donc voilà, donc ça ressemble à ça, donc j'ai besoin de boire, j'ai fait 2... Oh putain, désolé, j'ai fait 2 étages, enfin 1 étage plutôt, on va faire ça, on a un rez-de-chaussée à 1 étage, et c'est plutôt sympathique, j'aime bien, donc ça c'est le tour, et on a un petit renforcement en fait avec une sorte de tour, c'est parce qu'on a un escalier, et en collimation parce que c'est la classe, les escaliers en collimation c'est stylé, c'est cossu, c'est cossu, hop là, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, et après on a une ouverture là, comme ça on peut aller sur le toit si on veut, et on pourra faire un truc encore plus grand et tout ça, Par contre, je crois que je l'avais expliqué ça, un truc qui est vraiment 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 bête dans Grounded, alors que Valheim, ça le fait pas, ça le sait mieux dans un sens, c'est que quand vous allez détruire ce que vous avez construit, donc si vous allez recycler, vous allez recycler et récupérer très 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 peu de choses honnêtement, sur ce que vous avez utilisé, donc ça c'est vraiment très très embêtant, j'aurais vraiment voulu qu'il redonne tout quoi, parce que, bah ouais, parce qu'à un moment j'ai construit un truc par exemple pour l'escalier, et je pouvais plus passer et tout ça, donc j'ai dû le détruire et le reconstruire, et du coup ça m'a coûté des ressources en plus et tout, donc ça c'est un peu emmerdant, donc voilà, c'est vraiment le seul problème que j'ai avec la construction honnêtement, mais sinon ça donne des trucs sympas, après Valheim est nettement plus poussé, honnêtement on peut faire des trucs extrêmement beaux sur Valheim, alors que Grounded ça reste quand même un peu limité, mais après vous pouvez quand même faire des trucs un peu style, un peu, on va dire, genre pas des cabanes toutes simples, des trucs un peu spéciaux, vous voyez que là j'ai fait avec une sorte de petit tour en fait, sur la, ça c'est la zone principale, puis après on a une sorte de petit tour avec l'escalier, puis après j'ai fait un toit qui est un peu arrondi, avec un petit toit arrondi dessus, donc voilà, on peut faire quand même des trucs sympas, vous voyez, avec le drapeau maison en plein dessus, donc ça donne un truc sympathique, ça donne un truc sympathique, je trouve ça sympa, mais sinon, c'est quoi ça, c'est la lumière, ah c'est la lumière qui traverse, ah j'avais pas vu, on va la déplacer, c'est très bien, donc on a deux entrées, deux portes, et tout autour on a ça, donc ça me permet de défoncer en fait tout ce qui essaye de passer sous la maison, donc c'est plutôt bien, et ça va nous protéger contre les bestioles qui attaquent, après j'ai mis des fenêtres partout, alors c'est vraiment pour éviter d'être un peu trop claustrophobe dans la maison, et de pouvoir voir ce qui vient, ce qui arrive et tout ça, donc on pourrait même combattre depuis l'intérieur avec un arc si on veut, voilà, après ce que j'ai rajouté, j'ai rajouté un peu plus de coffres, donc ils sont en haut, comme ça, tous les coffres en haut en fait, tout ce qui est établi et tout ça, ils ont tous accès au coffre, vous pouvez voir, rangement 7 à proximité, là pareil, 7 à proximité, donc il y a les 6 coffres en haut de rangement, et après il y a celui-là avec l'équipement, donc voilà, quoi dire d'autre, quoi dire d'autre, quoi dire d'autre, on a ça, on va le manger, on a consommer, on a consommer les deux, on va pouvoir récupérer les cordes, les cordes c'est toujours très bien, très utile à faire, je me suis fait courser à un moment, que quand je construisais ma maison et que je coupais un peu les herbes et tout ça, je me suis fait courser par la catégorie 4 ou 5, enfin la loup, quoi, je vais essayer de pas dire le mot, vous savez quoi, aujourd'hui, la loup, et j'avais les chaussures qui vont très vite, celle-là, et j'ai pu la distancer, j'ai pu m'en sortir et la distancer, donc je suis assez content de ça, donc c'est très très bien, c'est très pratique, ce truc, c'est vraiment pratique, donc voilà, c'est cool, après qu'est-ce qu'on a fait d'autre, j'ai fait un mannequin, il fallait un peu d'argile et tout ça, donc c'est sympa, je lui ai mis notre tout premier set qu'on avait mis dessus, et on peut même lui donner, changer d'équipement actif, donc ça c'est pour l'équipement, et après on peut faire personnaliser et on peut lui donner en fait différentes poses, donc c'est plutôt cool, et on peut, par rapport à la pose, il y a aussi, en fait c'est des émotes, quoi, donc on peut choisir le moment où on veut la pose, donc c'est vraiment sympa, ça c'est vraiment cool, on a notre cuisine, la cuisine par contre, on n'a plus de duvet d'acarien, ça me fait un peu chier, surtout que j'ai pas mal de viande de pucerons séchées, en fait, parce qu'on fait un peu chier à aller chercher les pucerons et tout, Ouh, donc voilà, alors après, vu que je faisais de la construction, j'ai crafté donc le set de la fourmi, et un truc sympa avec le set de la fourmi, donc déjà on a ça, la charge lourde, donc à chaque fois ça rajoute des branches qu'on peut porter en fait sur le dos, donc je pouvais en porter 8 avec l'équipement complet, et quand vous avez l'équipement complet, formidable, les fourmis rouges t'acceptent parmi elles, donc du coup on peut aller, je pense, dans leur tanière, et se balader sans se faire attaquer, en théorie les fourmis guerrières ne devraient pas nous attaquer, donc voilà, ça c'est, du coup c'est un équipement sympa à avoir, donc ouais, je suis content pour ça, donc si jamais on veut faire un tour vers les fourmis, on pourra aller prendre cet équipement là, après, ça c'est la lumière, après à l'extérieur, rien de très spécial, on a toujours les plantes, je n'ai pas vraiment touché, on a un peu plus encore de feuilles, on a, bon non en fait, le reste n'a pas changé, voilà, très bien, après, j'ai débloqué des nouvelles mutations, je vais débloquer des nouvelles mutations, on va rentrer, alors, les mutations, j'ai maintenant, adepte de la taille des vraies tondeuses vivantes, qui ferait pallir les plus braves des bûcherons, donc en gros, on coupe plus vite, vitesse de récolte d'herbe, donc ça c'est bien, c'est parce que j'ai vraiment coupé énormément d'herbe en fait, donc ça c'est sympa, on va l'enlever, après j'ai récupéré maître de parade 2, parce que j'ai fait un peu de combat entre temps, donc maintenant j'ai le niveau 2, et après le reste, le reste on l'avait déjà, la lance et tout ça on l'avait déjà, alors pour la fabrication, alors j'ai fabriqué un truc, j'ai fabriqué la hache insecte, du niveau 2, parce que je voulais en fait couper, les petits arbres en fait, pour donner des tiges, et du coup pour aller plus vite en fait, pour la maison du coup, donc voilà, je l'ai faite, je l'ai faite, et ça va nous permettre de couper des nouvelles choses, donc c'était pas très compliqué à faire, on avait dit qu'on allait la faire de toute façon, donc c'est pas vraiment quelque chose que j'ai fait hors vidéo, vu que c'était déjà des choses qu'on devait faire, donc on avait les bouts de bombardier, donc je suis allé en tuer un autre, j'ai eu 3 bouts, et après des cordes de soie, donc j'ai pu récupérer quelques cordes à droite, à gauche, donc voilà, donc c'est comme ça que je l'ai faite, après aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, donc c'est pour l'équipement, si vous regardez le plastron en gland, en fait c'est du lourd, c'est une armure lourde, résistance 15%, défense, c'est là, et si vous mettez le plastron de la coccinelle, c'est aussi une armure lourde, et résistance 15%, et pourtant la défense, la défense est beaucoup plus élevée, donc j'avais pas fait attention à ça, que la défense en fait varie, par rapport aux différentes armures, même si elles sont dans la même catégorie, donc ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant, donc on va devoir faire le plastron coccinelle, il faut qu'on fasse le plastron coccinelle, ça c'est important, surtout que pour avoir des cuirs de baie, là je sais où sont les baies, donc on va pouvoir aller en récupérer, et on va prendre ça, et on va devoir les faire sécher en fait, merde les coffres ils sont rossés, est-ce que j'ai mis les viandes, ok là les viandes sont là, très bien, donc ouais, donc il y a pas mal de choses, j'ai aussi changé les raccourcis, j'ai mis les soins, genre sur 1, 2, 3, c'est plus facile pour moi, après quoi d'autre, quoi d'autre, je crois que, j'ai rien d'autre, la clé à molette, il faut que je la vire, enfin la clé à molette, j'ai compris, j'ai aussi 3 lances sur moi, et j'ai réparé mon épée aussi, mon épée larvère, donc je crois qu'on va cosplayer, je crois qu'on va cosplayer un Spartan, parce que, bah après avoir joué à Phoenix, Rising, et Assassin's Creed Odyssey, donc c'est tout à l'époque des Spartans, et tout ça en Grèce, du coup je me suis dit, vu que j'aime beaucoup lancer la lance, et c'est vachement efficace, ça fait vraiment mal, et puis en plus on a eu une mutation pour ça, autant jouer le Spartan, c'est à dire bouclier, lance, et après l'épée, quand on veut, quand on doit, genre mettre un peu de poison, et après on repasse à la lance, donc je me suis dit, voilà, autant jouer comme ça, même parce qu'en solo, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois, et puis je ne suis pas extrêmement bon pour parer les attaques, honnêtement, donc utiliser le gros gourdin, c'est un peu dangereux, la plupart du temps, c'est très dangereux, donc je ne préfère pas le faire, c'est mieux de garder le bouclier en main, ouf, donc voilà, on a du soin, on a de la bouffe, par contre, il est déjà 16h30, donc on ne peut pas faire grand chose, on peut aller récupérer plus de viande, et après, ce que je voudrais faire, donc du coup, ah oui, on peut peut-être couper des nouvelles choses, on peut couper des nouvelles choses, maintenant qu'on a, il faut que je mette les chaussons, c'est très très chiant de se déplacer sans, honnêtement, putain, même pour le set de fourmis, j'ai dit que si j'avais le set de fourmis complet, on pouvait transporter plus de feuilles, et tout ça, mais du coup, j'en mettais 2 sur 3, le set de, le set, parce qu'il me fallait quand même les chaussons, en fait, pour aller plus vite, donc maintenant, on peut couper, non, pas ça, on peut couper, ah, voilà, ça, ces tiges-là, en fait, maintenant, avec la hache niveau 2, donc on peut, Adventis, donc ça, ça donne directement des tiges, et ça en donne beaucoup, en plus, donc ça, c'est vraiment, vraiment cool, par contre, pour la réparer, c'est un peu chiant, c'est un bout de bombardier, et des épines larvaires, on n'a plus, je crois qu'à la maison, on n'en a plus du tout, donc on va vraiment utiliser la hache niveau 2, si on doit vraiment utiliser un truc, pour couper la hache niveau 2, enfin, pour couper avec la hache niveau 2, pas autre chose, genre par exemple, on peut maintenant, Amanit, on peut couper ça, c'est vrai, très bien, hop là, morceau d'Amanit, cool, on va pouvoir les, les, on va pouvoir les, les analyser, je pense, je ne sais pas si c'est utile, on a plein de choses, en fait, niveau 2, qu'on ne pouvait pas casser, et que maintenant, on peut, donc c'est intéressant, mais ouais, on va rester avec la lance, et tout, j'aime beaucoup la lance, donc ouais, analyser, lisière de champignons, une lisière de champignons, il me faut de la, de la boisson, je ne sais pas, parce que, un peu chiant la boisson, par contre, il nous faudrait plus de récolte d'eau, la récolte qu'on a fait avec la toile, c'est pas extrêmement bien, bon, ça aide de temps en temps, honnêtement, mais, mais il y en a vraiment pas beaucoup, à chaque fois, donc ça, c'est un peu embêtant, en bas, ça aide, c'est bien, donc ouais, il nous en faut plus, là aussi, j'ai un deuxième récipient, je ne sais pas si je l'avais fait la dernière fois, en vidéo, mais on a un deuxième récipient, parce que le premier est plein, nickel, donc, et l'autre, on va le faire sécher, et les fourmis, peuvent pas venir aussi, parce qu'on est en, on est en hauteur, ah, donc du coup, elles essayent pas de venir, parce qu'il n'y a aucun moyen pour rentrer, et puis si jamais elles le font, elles vont se tuer, vont se suicider sur le, les défenses, donc il n'y a pas de problème, alors, on fait voir un peu, c'est-à-dire de champignons, comment on fait ça ? Ah, il nous faut ça, je crois que c'est le broyeur, une pâte épaisse, faite à partir d'un mélange de morceaux de champignons, ça va, je crois qu'il nous faut le broyeur, donc il y a quand même pas mal de trucs, qu'on veut en ce moment, ah oui, aussi, je suis allé acheter, vous vous rappelez, avec les points de science, il y avait fondation et tout ça, pour mille, et moi j'attendais 2500 pour autre chose, mais au final, j'ai pris les fondations à mille, parce que ça permet de donner, en fait, des sols, donc là, on a un plancher en herbe, qui permet de faire un plancher, ou alors un étage et tout ça, et après on a d'autres petits trucs, qui ont été rajoutés, donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu, ça donne aussi les escaliers, donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire la maison, et ça donne aussi le toit, donc voilà, c'est important, donc on avait quoi d'autre, on avait, ça, le broyeur, il nous faut des pétales de fleurs, ça, on peut en faire, je crois, je crois, je vais mettre ça, pétales de fleurs, x3, je crois qu'on a tout le reste, c'est juste les pétales qui manquent, on a deux, on a deux pétales, donc pétales de fleurs, morceaux de fourmis, coquilles, et les tiges, on les a, on a tout, il faut juste les, ouais, il faut juste les pétales, donc on peut aller récupérer plus de pétales, il y a une puce qui traîne, il y a des fois des trucs qui se tuent sur les piques, c'est rare quand même, mais ça arrive, il est là, évidemment, il fallait qu'il aille sur le toit, il fallait qu'il tombe sur le toit, et honnêtement, je pense que même ne pas fermer la puce, c'est pas trop grave, parce que comme j'ai dit, tout est en hauteur et tout ça, donc il y a, en théorie, rien qui monte, ça c'est bien, très bien, alors, ce que je voudrais du coup, on peut aller détruire des trucs, ah, t'as entendu, les bonbons là, qui sont pas loin, c'est ouf, puncho, ça c'est la sève, pastilles, les pastilles, les pastilles, les pastilles, il faut faire attention, parce que, la loup se balade, se balade même la journée, honnêtement, ah, c'est le marteau, d'accord, le marteau niveau 2, ça il faut le faire, voici le marteau niveau 2, donc on a, on a quelques trucs à faire, maintenant, on a encore, quelques, quelques petites choses à faire, on va récupérer ça, vite fait, ça en est juste à côté, je sais qu'on voit pas grand chose, c'est la nuit, donc je vais, je vais rentrer, et après on va dormir, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que ce machin, en dessous de ma maison, mais c'est une abeille, on a une abeille géante, sous la maison, qu'est-ce que c'est que ce bordel, qu'est-ce que c'est que ce bordel, c'est bien une abeille, ça, je sais pas quoi faire, on a une abeille, on a une abeille sous la maison, attends, c'est bien une abeille ça, oui, oui, c'est bien une abeille, noble créature, avant le jardin, recherche de nectar, et vie près de la table de pique-nique, à transport du pollen, il est possible de récolter du duvet d'abeille, et un dard d'abeille à sa mort, mais le problème, c'est que je peux pas la faire, je peux pas la combattre, parce que si je la combats, elle va tout me détruire, elle va tout me détruire, et c'est pas vraiment résistant, en fait, ce que j'ai là, elle va vraiment tout me casser, j'ai envie de tester un truc, genre ça, ah bah oui, je vais pas la laisser là, qu'est-ce qu'elle a, comment c'est possible, n'importe quoi, elle a quand même pas mal de vie, ah peut-être qu'on peut la combattre, honnêtement, mais le problème, ouais non, c'est qu'elle est, c'est qu'elle est, elle est sous ma maison, elle va tout me casser, est-ce qu'on peut dormir, elle va tout me détruire, en fait, trop éveillé, impossible de dormir, avant 22h28, bon c'est bientôt, ah quelle merde, il ne manquait plus que ça, bon, dans tous les cas, ce que je disais, il nous faut, quelques ingrédients, et tout ça, on va devoir se balader un peu, là si elle bouge, normalement elle va se faire, elle va se prendre des dégâts, bon, dormons, enfin, pas encore, bon ben ça fait un peu chier là, je ne comprends pas pourquoi on a une abeille qui est, qui est sous la maison, c'est du n'importe quoi, du gros n'importe quoi, première fois que je vois ça, quand j'ai fait ma maison et tout ça, je n'ai jamais vu ça, alors des formules, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on peut faire, non ça on va le faire, ça on peut le faire, ah mais il faut une mandibule, à chaque fois, mais ça ne sert à rien, ce qu'il nous faudrait c'est ça, en fait, des pousses concrues, pour l'endurance maximale, ça c'est pas mal, c'est pas si mal, mais ouais, dormons, on va faire ça, est-ce qu'on peut récolter du duvet, ou du pollen directement, sur l'abeille, ça je ne sais pas, ça va, si on allait tester, on va faire voir, ah putain les feuilles, qu'est-ce que, ça, on a, non, non on peut rien, ah c'est bête, je ne vais pas fermer la porte, c'est pas grave, donc on a une abeille sous la maison, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas, elle est toujours là, elle est toujours là, c'est bien, bon, c'est bon, merde, bref, non, il faut que je me concentre sur ce qu'on doit faire, donc nous, on doit récupérer plus de pétales, on doit récupérer des baies, je sais où elles sont, donc on va aussi le faire ça, on va poser les champignons, c'est pas vraiment important pour le moment, très bien, nickel, on a encore de la corde, on a nos lances qui sont prêtes, allez, cassons-nous, elle partira peut-être, elle partira peut-être, donc on va aller récupérer des pétales, je sais où c'est, c'est pas très loin en plus, vu qu'on est encore proche, donc là-bas il y a des roses, on est encore un peu tôt je crois, ouais, 7h50, il faut faire attention, peut-être des larves et tout, qui se baladent, ou pire, on sait jamais, ok, très bien, ok, pour le moment ça va, donc on va aller récupérer les pétales, ça devrait pas être très très compliqué, là, et après, on va, voir pour les baies, ce serait bien, là on va se mettre en mode combat, juste au cas où, je ne sais pas ce qu'il y a derrière ça, ouais, non, il doit y avoir des araignées, il doit y avoir des araignées, les araignées qui traînent, on ne peut pas couper, c'est quoi ça là-bas des libellules, ah ok, araignées là, je me demande si on peut pas, en combattre une encore, ça n'en sert à rien, est-ce qu'on en a besoin, un peu, c'est ça le truc, est-ce qu'on en a besoin maintenant, autant, on peut pas, on peut pas, après elle est proche, celle-là par contre, elle est grosse, ok, on a nos pétales, on a nos pétales, très bien, nickel, déjà, ça c'est fait, c'est bien, vous voyez, il faut faire ça, il faut se faire des listes, d'ailleurs sur quoi récupérer, on va aller poser les pétales, on va aller poser les pétales, c'est quoi ce trou, c'est quoi ce trou là, ça si c'est le trou des fourmis, c'était quoi le trou que je viens de voir là, c'est peut-être quelque chose d'autre ça, faudrait, faudrait aller le voir, faudrait savoir ce qu'il y a dedans en fait, ok, elle est plus là, oh merci mon dieu, oh la vache, j'avais vraiment pas envie qu'elle reste là tout le temps, très bien, parce que honnêtement, on aurait pu l'attaquer, casse toi toi, on aurait pu, on peut pas entraîner, on peut faire des trucs, tiens, je me demande si elle arrive pas à atteindre, enfin magiquement, ça, genre, je sais pas, je sais pas si c'est possible, ça serait le comble, bref, on va défoncer, c'est très bien, 10 pétales, c'est très bien, maintenant, on repart, on veut des baies, on veut des baies, est-ce qu'on a, ça, il faut que je le vire, ok, nickel, alors, pour les baies, c'est un peu loin, c'est un peu loin, c'est dangereux aussi, c'est un peu dangereux aussi, donc, donc ouais, on va devoir faire attention, bon après, avec les chaussons, honnêtement, bon, bon, ça passe, ok, est-ce qu'on a, le, le bombardier, le bombardier est pas là, ça marche, on peut avancer, parce que je l'ai tué, il n'y a pas très longtemps, il faudrait par contre, un petit puceron, là, comme ça, je, ah si, il est là, ah oui, du duvet d'acarien aussi, on en a besoin, on peut voir mes trucs, pareil, il est bloqué sous la, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, le, qu'est-ce qu'il a le jeu, là, il est bloqué sur la, sous l'approche, mais t'es fou, t'arrives à me tirer dessus, en plus, mais non, mais là, c'est bullshit, là, ouais, non, mais là, c'est bullshit, parce que moi, je peux pas l'atteindre, sûrement, oh, enfin, bref, bon, on est pas là pour ça, allez, concentrons-nous, on est pas là pour ça, c'est pas grave, on verra ça plus tard, on verra ça plus tard, nickel, nickel, on est prêt, on est prêt, pour me, tout le bien, ok, c'est là que ça commence, le danger, par contre, ouais, je voudrais bien les réparer, parce que j'ai peur qu'elles cassent, si on se fait attaquer, là, on a toutes les, les mouches, en fait, il faut aller là, il faut aller par ici, par, il y a un grand arbre, en fait, je sais pas si il y a des trucs dans l'eau, par contre, je sais pas du tout, donc, on va peut-être esquiver l'eau, en tout cas, l'eau profonde, là, il faut faire gaffe, parce qu'il y a des araignées, il y a des catégories, 1, 2, les catégories, 1 et 2, on a plein d'argile, on pourra récupérer de l'argile, si on veut, quand on reviendra, on ne tombe pas, on ne tombe pas, on ne tombe pas, alors là-haut, c'est pas fun non plus, genre ça, là, je me rappelle en coop, quand j'ai vu, je n'étais pas très très jouasse, il n'y a rien pour le moment, nickel, répare-moi ça, avant que ça se casse, ah putain, il faut des duvets aussi, oh là, voilà, je vais couper, c'est quoi ça, oh une larve, merde, on va voir si on peut pas, aller skiver, les larves nous voient de très loin, il y en a d'autres, ok, là-bas aussi, c'est pas très fun, ce qu'il y a à l'intérieur, vous voyez ça, c'est pas méga fun, je crois que c'est une loup, ah putain, il y a des bombardiers, il y a plein de bombardiers là aussi, merde, je crois que c'est une loup, je crois que c'est une loup, je crois que c'est une île, on peut la même si, oui qu'est-ce que j'aiálé, qu'est-ce que c'est? c'est-ce que c'est ? c'est normal, Je n'ai pas la joie pour passer. Peut-être que je m'y prends mal aussi. Peut-être pas vraiment de ce côté. Je ne sais plus exactement. J'en vois une là. Ok. C'est cool, hein ? Les lances. Peut-être que le bouclier prend cher à chaque fois. Ah putain, t'es sérieux ? Il y a sûrement un nid pas loin. Il y en a encore. En fait, on n'est pas vraiment là où je montrais. Ok. C'est passé. Ce qui est apparu, c'est le fait d'utiliser le pollen. Pas le pollen, le pissendou. Ok. On est dans un nouvel endroit. Il est quelle heure ? 14h. Enfin, monter de la haie. On va se bouger un peu les fesses. Et on a ça. Donc, on va prendre la haie. Très bien. Ah ! Putain, il y a des larves ici. Il n'y avait pas de larves quand j'étais venu en coop. Je ne sais pas ce qu'elles font là, en fait. Parce que je ne sais pas s'il y a un nid, je ne pense pas. Peut-être. On va essayer de récupérer le plus de ça. Et après, on a des trucs aussi en haut. On a pas mal de choses en haut. C'est un gros arbre. Je crois qu'on peut monter, mais je ne sais plus où. Peut-être là. Ok. Ah ! Tiens. Poste de recherche. On va en profiter. Ressources à plat. Ah oui, non. Mais ce n'est pas le même truc. Ok. Très bien. On a à bouffer. Ça. Nickel. Nickel. Ça va. Ça avance. Octel de bruit. Et cuir de baie. Très bien. Les modules de la science de la science n'ont pas le bien que l'ont anticipé. Le couture c'est la science n'ont pas le grand. C'est pas la science de la science n'ont pas le bien que l'on a la pire. C'est pas la science n'ont pas le moins que l'on a la pire. Alors, il y a certains. Mon plan est de recalibrer les taisés-tour pour faire en des actions de la science n'ont pas le domaine. Là je ne sais pas où on va, je n'y suis jamais allé. Enfant cailloux. C'est quoi ça ? Merde, c'est quoi ça là-bas ? Ah, fais chier ! Il y a plein de petites araignées. Normalement je préfère ça. Putain, ça c'est chiant qu'il y ait des larves. Elles sont quand même relou à combattre. Par contre nous, ce qu'on peut faire, vu qu'on a un arc, on peut en faire tomber quelques-unes. Alors. Hop. Très bien. Nickel. Là on a du jus. J'ai entendu du bruit. Ah, c'est la flèche qui vient de tomber. Il est 16h. On va devoir partir. Très bien. Ça pourrit pas, donc ça va, c'est des gros morceaux en fait. Nickel. Ça va, notre petite excursion se passe bien. Faire gaffe s'il n'y a pas de... Il y a pas de... Peut-être qu'il y a des larves qui traînent. Ok, on a des bombards. On a plein de bombardiers de ce côté-là. Ça c'est intéressant, ça c'est bien. Si jamais on veut... Si on a besoin de plus de bombardiers. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a une pomme là-bas. On a pas mal de trucs. Mais... On commence à faire nuit. L'arbre là. L'arbre ici. Ok. Parce qu'après, je dirais pas non pour faire plus de combat. Mais il nous faut une meilleure armure. Donc c'est pour ça que je veux récupérer des baies. Pour nous faire l'armure de... De coccinelle. Parce qu'on a combattu deux coccinelles. Et j'ai pas envie que ça soit pour rien quoi. 17h. Est-ce qu'on en a d'autres encore ? C'est pratique un arc. Je les mets plus en raccourcis. Les... Les outils. Honnêtement. Vu qu'on a le... Comme j'ai dit, j'avais montré la touche. Pour passer d'une arme à un outil. Ah ouais. Parce que honnêtement, à chaque fois, il faut différents outils. Donc autant aller faire parmi nous. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un moustique. C'est un moustique. Bon, je pense qu'on peut rentrer à 17h. On va voir. On en a pas énormément. Peut-être que... On voit pas grand chose. J'avoue que c'est... C'est vachement sombre. Cet endroit. J'aime bien aussi le fait que les baies, quand elles tombent, elles s'écrasent au sol. En fait. Donc du coup, elles roule pas partout. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment pratique. Ça serait trop, trop chiant. Récupérer les trucs. Ok, on en a 41. Ok. Je pense qu'on est bon. Ah, pour des excursions comme ça, il nous faudrait un repas en fait. Comme ça, on a le régène et tout ça. Donc il nous faut des... Du machin d'acariens. Du duvet d'acariens. Allez, go, on se casse. Et on s'arrête pas. A la limite, on peut peut-être... Prendre un peu de... D'argile. Mais encore, je suis pas sûr. On a quand même une catégorie 4 à côté. Et là, il y a sûrement des catégories 3. Bon. Ouais, ça peut vite mal finir en fait, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de toiles. Par contre, je suis quand même un peu déçu... Euh... Des bestioles là. On a eu une abeille. Qui s'est bloquée sous la maison. Je sais pas comment. Je pense qu'elle est apparue là. Et on a eu... On a eu... Le bombardier qui était dans la roche. J'espère vraiment que ça va pas arriver souvent. Parce que je trouve ça vraiment chiant quoi. Breeze rock. Mutation détectée cool. On regarde droit ça après. J'aime bien le fait qu'il y ait des mutations comme ça. Euh... Et en plus ils nous le disent pas vraiment. Mais elles arrivent avec le fait qu'on... Qu'on utilise nos... Bah les outils qu'on aime. Les... Les armes qu'on aime. Les choses qu'on aime en fait. Donc ça c'est... Je trouve ça vachement sympa. C'est bon. Y'a rien sous le sol. Enfin sous la maison plutôt. Bah voilà. Nickel. Voilà. Voilà. Y'en a 3. Euh... Ça il nous en faudrait plus hein. De ces choix ravis. On faudrait nettement plus. Alors hop hop hop. Sans garde. Euh... Ah et du coup on a récupéré ça. Ça c'est bien. Attends. Non j'en avais pas d'autre. C'est ça. L'argile. Nickel. Les sèvres. Ok. Nickel. Bah ça c'était une bonne excursion. Très très bonne excursion. Très heureux. Je crois qu'on va peut-être arrêter de faire des cordes. Parce que pour le moment honnêtement on n'a pas vraiment de choses où il y a besoin de 300 milliards de cordes parce que je crois qu'on en doit avoir une centaine de réserve. Je... Honnêtement on doit avoir une centaine de cordes de réserve. Un skippo. Putain. Visé à la troisième personne euh non. Voilà j'ai perdu ma lance. Ah non non c'est les trucs qui tournent en fait qui font du bruit. Il n'y a pas de crimes femmes mais c'est mieux que rien. J'ai perdu ma lance hein. Elle a dû ricocher quelque part encore. J'en sais rien. Alors. Euh on peut faire ça. Alors pétales, deux tiges, euh des coquilles. On va prendre les deux tiges déjà. Il m'en reste encore. Ok. Ah. Il y a un truc qui est mort. Je sais pas où. Putain je vois rien quoi. C'est ouf. Je sais pas. Je sais pas. Je crois que le puceron ou s'est suicidé. Genre il est tombé trop haut ou alors euh... Il s'est pris les piques j'en sais rien. Tiens là il manque des piques. Bizarre. Ah bah voilà. Il s'est abîmé sur ça. Ça fait super mal hein ces trucs là. Oh la lance putain quoi. Ça fait méga mal hein ces machins. C'est abusé. Bref. Concentrons-nous sur ce qu'on veut. Alors. Euh. Coquille. Coquille, fleur, fourmi. Alors. Fourmi. Coquille et fleur. Fleur. De la coquille on doit en avoir quand même. Ouais. Faudra aussi en récupérer de ça. Hop là. Donc ça sert à quoi ? Fibre végétale x5. Ah non. Ça, ça fait des fibres végétales. Ah c'est sympa. Euh. Branchette ça fait des fibres végétales. Détrette ça fait des fibres aussi. Alors ça. La bouille de viande pourrie. Lisière de champignons. Lisière de champignons. Végétale. Ok. Ça marche. Ça sert à quoi ? On va faire un chaque quoi. Ça c'est le même. Euh. Comment on a annulé ? Ah. Ça ça en fait 10 en fait. D'accord. Bon. On va voir ce que ça fait. Il y a un truc à analyser. Putain mais ça fout les trucs partout quoi. D'accord. Ça c'est marrant. Ça c'est quoi comme viande ? Cher d'astique. De toute façon on peut pas faire sécher les... Le reste qu'on a. Il y a aussi un truc. C'est je crois tout déposer. Euh. Un... Faudrait que je regarde. Apparemment on pourrait tout déposer aussi. Bon. Ça ça va rester pendant la nuit. Faudrait que je mette plus de lumière tout autour de la... De l'habitation. Je pense. Honnêtement ça serait vraiment bien d'avoir des lumières un peu partout. C'est quoi les lampes végétales ? De la sève, branchette et sèche. Ça va. Je crois qu'on a tout. Je trouve. La sève on en a plein. Ça aussi. Maintenant des branchettes. C'est qu'on voit un peu les choses quoi. C'est pas si mal d'avoir des lumières un peu partout pour... Pour voir un peu le périmètre je trouve. Je vais prendre ces champignons. Ah oui faut que je regarde la mutation aussi. Et une là. Et ben voilà. Comme ça on voit un peu ce qu'il se passe quoi. Parfait. Bon. Je pense qu'on a bien travaillé. Honnêtement. Je pense qu'on a bien bossé. Donc je suis assez content. On a tout terminé. Donc on a... Alors. Les pâtes épaises faites à partir d'un mélange de morceaux de plantes. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Equiper. Quoi ? Ah. Ça fait pas venir des bestioles ça. Viande pourrie. Je crois que les fourmis elles viennent pour ça. Le végétal je sais pas. Ah les... Peut-être les pucerons là. On peut faire peut-être un piège. Et après les champignons ça ça serait les... Ah merde comment ça s'appelle. Euh charançon. Les charançons ils aiment bien les champignons j'ai remarqué. On va dormir. Donc on pourrait faire ça. On pourrait faire des pièges. Je sais pas comment on pourrait faire des pièges honnêtement. Faut qu'on aille analyser ce qu'on a. C'est très bien. Très bien. Très bien. Alors maintenant. Euh... Ce qu'on va faire. Qu'est-ce que nous manque ? Ah oui. Est-ce que c'est sec ? Yes. Nickel. Oui. Parfait. Parfait parfait parfait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Il y a ça aussi, il y a le cuir à analyser, il y a ça à analyser, morceaux de baie... On peut même pas le manger en fait, c'est marrant. On va le déposer, je pensais que je l'avais déposé. On va analyser tout ça. Et on va commencer à faire notre équipement de coccinelle. Après qu'est-ce qu'on pourrait récupérer d'autres... Ah oui, il faut qu'on regarde pour faire le marteau. Le marteau niveau 2. Donc il faut qu'on récupère les ingrédients pour le marteau niveau 2. On a toujours des trucs à faire, on se fait des petites listes, tranquille, comme ça. C'est bien, ça nous fait toujours faire des trucs. Alors... Brique de champignons, intéressant. Il est au supérieur. Merguezplosif. Ah... Intéressant. Plus 30, très bien. Il y a 1200. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre l'équipement de fourmis et aller dans un nid, dans le nid qui est là-bas là. Un peu curieux, en fait. J'avoue être assez curieux, en fait, de ce qui pourrait se passer. Mais... Ouais, enfin... Une fois qu'on est dedans, il ne faut pas qu'on fasse de conneries. Parce que si on se fait attaquer, c'est fini. Là, il y a tout le monde qui vient nous sur notre gueule, c'est fini. Alors, vas-y, fais voir. Alors, là. Explosif. Il nous faut de la moisissure. Des oeufs de fourmis rouges. Une saucisse explosive bourrée d'herbes sèches et de moisissures. Oh, les oeufs de fourmis rouges. Ok, on va y aller. On va faire ça, maintenant. Alors, des briques en champignons. Une brique solide. Putain, ça tue ? Donc, on pourrait faire ça pour la construction, c'est ça ? Ah, tiens, il nous faut autre chose aussi. Une sorte de four. Et le soin... Oui, on a le cocktail. Ça, ça donne ventre plein et hydratation. C'est plutôt cool. Mais bon, pour l'instant, on va les garder les morceaux de dés. Parce qu'on en a besoin pour les armures. Euh, ok. Alors, armures. On va mettre une corde. Il nous en faut quatre. Donc, ça, c'est... Euh... 7.5 et c'est quasiment deux trucs. Et là, c'est beaucoup plus. Nice et safe. Nickel. Et on a un rempart... C'est bien, parce qu'on va avoir rempart partout, en fait. Tain, ça tue. Bon, en tout cas... C'est parti pour les fourmis. Euh... Ah oui, il faut voir, c'était ça. Euh... Pour quelqu'un qui aime autant le conquessage que toi, il va dire que les petits bras musclés savent jouer du marteau bien mieux que quiconque. Vitesse de récolte de gravier. D'accord. Donc ça, c'est au marteau, quoi. Ou à la pelle, peut-être. Est-ce qu'on prend tout ça ? J'ai peur, en fait, que si on... Je sais pas. Genre, si on a des oeufs de fourmis et qu'on prend les oeufs, qu'est-ce qui va se passer ? Les fourmis, elles vont pas apprécier, on est d'accord ? Voilà, on est bien. On est full fourmi. On est full fourmi. Formidale, ok, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. On va voir si ça fonctionne. C'est parti. Et si on est... Si les fourmis rouges, là, nous attaquent, les guerrières, bah on se casse, en fait. On ira récupérer le matériel pour le marteau. Elle est où, la colonie ? Plus vers là, je crois. Elle est là, elle est là. Ok. C'est parti. On a l'air d'être bon. C'est parti. On a l'air d'être bon. C'est parti. C'est parti. Il y en a beaucoup. On dirait qu'elles sont en plastique. Quand il y en a beaucoup comme ça, on dirait qu'elles sont en plastique. Mon dieu, c'est gigantesque. Alors là, j'ai intérêt de ne pas taper, putain. C'est quoi ça ? Oh ! Oh la vache. On a eu du matériel spécial. Oh ! 500 ! Pas mal ! Oula ! Mais c'est gigantesque ! Oh ! Attends, elles sont vénères ou pas ? Non ! Euh... Je crois que c'est parce qu'elles étaient trop proches en fait. Qu'est-ce que tu es là, Ant ? Où est-ce que tu es là, Ant ? Ok. J'ai peur que ça fasse juste un train gigantesque de fourmis vénères. Parce que je ne sais pas encore trop comment ça fonctionne en fait. Genre, s'il y en a une qui est énervée, les autres sont énervées aussi. Ah, donc c'est un peu la merde. Bon, on a un truc sympa là. Bon, on a appris des choses, on a appris des choses. Ok, nickel, plus 30. Donc intéressant. Donc ça... Oeuf de fourmis rouge. Un oeuf fourmis rouge prêt à éclore. Empêche les oeufs d'insectes d'éclore en les détruisant directement sur place ou depuis ton inventaire une fois ramassé. Ah, après il va éclore. D'accord. On a récupéré ça, éclats de marbre fragile. Pépite qui semble être utile pour une seule chose, améliorer l'armure, améliorer les arbres. Ah, ça c'est vachement intéressant du coup. Euuuh, ben je ne sais pas quoi en faire de ça là. Donc les oeufs de fourmis rouges, si on les prend et qu'il y a des fourmis autour, elles aiment pas du tout. Elles sont vénères, donc faut faire attention. C'est chiant ça. Mais bon, c'était un peu... C'était prévisible quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'oeuf déjà, je m'en avais vu. Faut que je regarde ce qu'on peut faire avec l'oeuf. Il n'y a pas de femmes en crime, mais c'est mieux que rien. On va poser tout ça. Ah, je suis content, hein. Ce système là, c'est vraiment cool. C'est juste qu'on trouvait un peu par hasard. Le coup du... Du set de la fourmi là. Ok, ça, ça. J'ai envie d'y retourner. Alors les oeufs, ça servait à quoi ? Fais voir. Je sais qu'on peut regarder ça là-dedans. Ah oui, c'était les bombes. C'était les bombes. Mais du coup, il faut récupérer des oeufs en fait rapidement. Putain, c'est la merde. Tu fais pas des bombes facilement, quoi, en gros. Ouais. Bon après, j'ai pas de moisissures, donc on s'en fout un peu, quoi. Le fourmi rouge... Qu'est-ce qu'on en fait ? On en met dans le coffre ? Genre, est-ce qu'on peut mettre ça dans un coffre, ça ? Il va avoir une fourmi dans le coffre ? Je comprends pas. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On retourne voir les fourmis ou pas ? C'était assez drôle. C'était assez sympa. Mais on va retirer des choses de mon inventaire, par contre. C'est reparti. On y retourne. C'était vraiment cool. Il nous faudrait une deuxième torche. Oh là là, il faudrait plein de trucs, en fait. En théorie, elle devrait plus être agressive. Je pense. Et après, ce qu'on va faire, c'est essayer de faire le marteau, là, niveau 2. C'est parti. On va essayer de sprinter un peu. Ça fait pas de dégâts quand je saute. C'est quoi, ça ? C'est encore des pierres intéressantes. Je peux les prendre ou pas ? Ok, ça va. Les cailloux, elles s'en foutent. Ok, ce qui est logique. Putain, je me demande si, du coup, il devrait avoir une reine. Oh, c'est quoi, ça ? Marbre fragile. Ça va ? Ah, éclat de marbre fragile et quartier. Ok, c'est bon. J'ai compris. Ouais, je suis en train de me dire, du coup, il devrait avoir... Tu peux te pousser, s'il te plaît ? Parce que j'ai pas envie de t'en mettre une. Il devrait avoir une reine. Oh. No. Voilà. Oh, c'est vrai. Oh nous, c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. J'aime pas trop où je veux. Là par contre, je crois qu'on n'est plus dans... Là, je crois qu'on n'est plus dans des fourmis. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, non, ça, ça ira plus. Non, ouais, je suis pas très très rassuré là. Qu'est-ce que... Jean-Pierre d'abeilles pourrissantes. L'armure pour les gens pour lesquels il y a des morceaux d'abeilles. Euh... C'est des eaux humains où il y avait une arme... Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? C'est des fourmis ? Ah, c'est des fourmis, putain. On ressort. Oh la vache ! C'est où la sortie ? Ok, je me rappelle, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Oh la vache, comment ça me faisait flipper quoi. Oh mais laisse tomber ! Je suis où ? Ça, je suis au même endroit là. Oui, je suis au même endroit. Oh la vache. Il y a plein de morceaux de pommes là, j'ai eu. Elle a peur quoi. Parce que je veux pas dire... Pourquoi en fait j'ai commencé à flipper ? Parce qu'on a trouvé des armures. Une armure cassée. Avec... sur des jambes en fait. De quelqu'un du coup. De... il y avait des eaux. Donc euh... Ouais, il y a de quoi flipper quoi. Et en plus il y avait même plus de fourmis, plus rien. Donc je me suis dit merde, c'est un endroit où... Où il y a... je sais pas, des araignées hein, évidemment. Des trucs comme ça ou... Des trucs vénères quoi. J'ai... j'ai directement pensé à ça moi. Mais bon, il est rentré. Alors, résultat des courses. Donc on a récupéré de la pomme. Ça sert un peu à rien. On a récupéré plein de... Enfin, plein. On a récupéré quelques pierres. Par rapport à ça, c'est cool. Nickel. On a récupéré ça. Donc, jambière, abeille. Ah, on peut les analyser. Des plaques d'armure pour les jambes fabriquées à l'aide de morceaux d'abeilles. Et leur odeur affreuse et leur texture visqueuse indiquent qu'elles doivent être là depuis un bon moment. D'accord. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a... qui est mort quoi. C'est du cuir de baie pour les réparer. C'est de l'armure légère, étourdissement à l'arc. C'est sympa parce que l'arc, en théorie, il n'a pas d'étourdissement je crois. Non. L'arc n'a pas d'étourdissement. Ça, c'est vachement intéressant. On va aller euh... Ah putain, attendez. Je vais changer mon armure et prendre les chaussons là parce que... Euh... Ça, ça, ça et ça. On va prendre aussi notre truc. Voilà, nickel. Ça, on peut pas le mettre à la main et euh... Lâcher. Par contre, je crois que si on lâche, ça fait un peu de lumière, je suis pas sûr. On va analyser les jambes. Ça, c'est bien. Ça, c'est un équipement intéressant là, le... L'étourdissement à l'arc. Genre, par exemple, le... Ah ouais, en coop, ça peut être intéressant. Une personne qui joue strictement à l'arc, ça peut être vraiment intéressant. Donc, honnêtement, euh... Je veux pas dire, mais l'arc, c'est plutôt cool. C'est très facile à viser. Il n'y a pas besoin de genre de bander l'arc ou quoi que ce soit. Les euh... Les flèches... Très simple à faire. Puis après, on peut en faire des empoisonnés et tout ça. Donc, euh... Si on rajoute ça avec de l'étourdissement, euh... C'est bon quoi. Nickel. Il y a quand même pas mal de bestioles qui... Qui peuvent rien faire quand on commence à tirer de loin. Tu t'es fait mal ? Ah oui. Ah oui. Ah mais c'est les... Ouais non, c'est les fourmis et tout. Les trucs qui passent en fait. Ils se font mal petit à petit. Après, il faut les réparer par contre. Ça c'est chiant. Ça c'est un peu relou. Ouf. Il a aussi, il a été abîmé. C'est bien, hein. On peut voir les choses brillantes en rouge quand c'est abîmé. Ça c'est vraiment vraiment cool. Maintenant... Ce qu'on va faire... Donc euh... Il nous faudrait des flèches. Jambière d'abeille, il faut du duvet d'abeille, corde de soie et du cuir. C'est vraiment cool. J'essaierai de faire des sessions multijoueurs, mais je ne promets rien. Je ne promets rien. Alors, du cuir. Il y a des bouts de punaise. Le bout de punaise, je ne sais pas où on en récupère. Aucune idée. Donc ça, c'est un emmerdant. Ah putain, on a pas du... J'ai fait oublier le coup du duvet. Je ne sais pas quoi faire. On a le casque. Il faut du cuir encore. Il faut des pétales et du cuir. Ok, donc ce qu'il nous faut, c'est plus de choses pour sécher. Parce que sinon, ça prend trois plombes en fait. Donc, bombardier. Ok, cinq bombardiers. Enfin, cinq bouts. Est-ce qu'on a... Je crois qu'on n'a pas. Je crois qu'on n'a plus rien au bombardier. Que je les avais utilisés pour faire la hache. Non, on n'a strictement rien. Par contre, ça, je crois que ça va... Ça va éclore. Je crois que ça va éclore. Bon, bah ça, c'est fait. Allez, on va taper du bombardier. Donc, pour aujourd'hui, on va aller taper du bombardier. On va récupérer du duvet aussi, d'acarien, là. C'est ça qu'il nous en faut. C'est bon. On n'a pas de nourriture. On a ça. On a ça. Putain de merde. Quel débile. Je me suis fait défoncer, quoi. Trop bien. Merci. 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 Mais bon. Allez. On va combattre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? On va faire, donc, le bombardier. On va, si jamais il y a un... J'espère qu'il sera... Qu'il sera pas bloqué, là. Ok, très bien. Il nous faut... On peut changer aussi les noms de coffres de rangement et tout ça. Ça, c'est vraiment vraiment cool. Ah, mais elles se sont complètement suicidées, en fait. Sur les piques. Bah, c'est bien. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Putain, à chaque fois, je vais trop vite et je fais la manip. De tout récupérer. Désolée. Je mets trois heures à faire des choses, quoi. J'ai une lance en trop. Ils sont un peu teubés. Non. Mais c'est intéressant, du coup. Donc, on pourrait faire des pièges à fourmis. Genre, elles passent et elles se font déglinguer. Ça, c'est intéressant, par contre. Allez, on y va. On va combattre. Du coup, j'ai complètement oublié de faire des bandages. Il y a des larves encore sorties. Ah oui, c'est vrai qu'il est encore huit heures. D'accord, j'avais fait attention. J'avais pas vraiment fait attention au temps. C'est pas bon. Ah, la bâche. Ok, très bien. Beaucoup plus résistante. Beaucoup plus résistante. plus résistant et comme j'ai dit le coup de la lance épée là c'est pas mal après oui ça irait plus vite sûrement des acariens sûrement avec autre chose avec la masse c'est pas mal aïe 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 c'est pas compliqué mais bon faut en trouver je pense qu'on va revenir à la maison et tout pour refaire du soin et de la bouffe avec le coup de faire la lance ça marche très bien je suis devenu adepte de ça bon c'est bon on peut repartir lance épée ok formation phalange je me dis pas qu'il a encore bloqué je vois pas de pat qui se balade si 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 il est bloqué putain de merde non mais sans déconner quoi c'est complètement débile c'est parti 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 il faut que je le tue parce que sinon il va pas des spawns On va aller mettre du poison. Ah, ça y est, il est sorti. Oh, c'est parti. Oh, c'est parti. Il n'y a pas à reset. Oh là là, j'ai plus d'endurance. Merde. Oh, c'est parti. Il ne faut pas rester trop loin parce que sinon il va commencer à faire chier. Très bien. On prend du poison ou pas ? On est bien. Oh la vaaache. Oh la vaaache. Oh la vaaache. Nique. Combat, combat. Combat, combat quand tu nous tiens. Je pars. Je pars. Voilà. Ok. Putain. Ah, ça c'est de l'enchaînement quoi. Bon, on a eu un seul bouffe. Ça fait chier quoi. On n'a pas assez de soin. Mais on prend quand même beaucoup moins de dégâts. Putain, mais on a hâte de faire ça. On prend quand même beaucoup moins de dégâts. Je ne veux pas dire. Ça marche très bien alors. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a une partie de la coccinelle là, mais ça fait une différence. On pourrait en... On pourrait aller en prendre d'autres. Les bombardiers, on sait où ils sont maintenant. Mais euh... J'aurais bien voulu avoir plus de soin avec moi. Même le bouclier commence à être léger. Il me faudrait un charançon aussi parce que le bouclier commence... Il va casser. Aïe 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 aïe. On peut couper ça ou pas ? Ça c'est juste de l'herbe en fait. Ça aussi. Bref. Il y a plein de larves. What the fuck ? Il y a une coccinelle. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ah non c'est juste... Ah ça fait chier. Bon après combattre des larves c'est pas... Honnêtement c'est bien aussi hein. Parce que leurs objets c'est quand même utile mais... Non c'est pas encore à ça. C'est pas encore à ça. Non c'est pas encore à dire. Ça fait chier. Sous-titrage ST' 501 ? Tu as trouvé larve ? Je ne sais pas ce que ça veut dire ça, tu as trouvé larve. Et maintenant, quand je vais dans données, larve c'est en or. Tu es résistance à la coupe, faiblesse épicée, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu es résistance à la coupe, faiblesse épicée, une glande d'acide et une épine larve. Genre c'est quoi la différence entre... Je ne sais pas. Je ne vois pas la différence. Ah oui, c'est parce que... Là on ne sait pas les résistances. Bah si on sait les résistances, je ne sais pas. On a trouvé la puce du pire de temps. Ah oui, c'est vrai qu'on a trouvé la puce aussi. C'est vrai qu'on a ça. On peut rendre la puce au... Trouver la puce au pire de temps. On ne sait pas la quête. Rapporter la puce à Berg. Ok. On peut faire ça aussi. On peut faire ça. Pas mal. Il est quelle heure ? 15h30. Est-ce qu'on a le temps de lui ramener la puce ? Je pense qu'on peut. Oh la vache. Ah mais la boue de punaise. C'est ça du coup qu'il faut combattre. Oh la vache. Ah oui, bah oui. Eh oui, c'est ça du coup. Je n'y pensais plus du tout. Ça aussi, par contre, c'est dangereux parce qu'il y a du gaz en fait. Il y a du gaz, donc je ne sais pas comment faire. Bon, c'est fait un peu tard, par contre, pour aller là-bas. On va se dépêcher. On va voir ce que c'est la récompense. Il y a tellement de trucs à farmer dans le jeu. Il faut que plein de gens jouent en fait. C'est une horreur. Tellement de trucs. Mais bon, ça va, on y arrive. Là, notre parade est vraiment bien. J'ai trouvé une puce auxiliaire. Ouh, mille. Passons-le et laissez-nous voir ce que je peux me rappeler. Hum, beaucoup mieux. Check the ASL Terminal Society Shop for the new recipes. Please come again soon. Je... Ça marche. Euuuh, là. Déverrouiller avec la puce de la fourmilière rouge. On va voir. Ça, on a 3000. Ouh, fondation. Alors, ça, on l'avait. Ça, on l'avait. Alors, économie de bandage. Les bandages à fibre nécessitent moins d'ingrédients par unité grâce à cette formule améliorée. Gourde améliorée. La gourde peut contenir plus de liquide grâce à cette formule améliorée. Respiration vigoureuse. Collection de panneaux créatures. Détecteur de scabs. Une émulation pour détecteur de scabs qui permet de localiser les autres scabs à proximité. Ils ne sont pas liés à un autre humain. Bouclier, décolle les secrets de la viande. Il fait profiler ses nouveaux talents combinants. Pince et spatule avec précision d'un maestro. Tous les muscles de ton corps sont ainsi attendris à l'échelle moléculaire. Celui-là pour effet de déverrouiller une nouvelle mutation qui augmente la santé maximum. C'est pas mal, ça. Alors l'économie de bandages c'est intéressant, mais si ça n'augmente pas les bandages eux-mêmes, je ne vois pas l'intérêt. Bandages à fuite nécessiteront moins d'ingrédients. Ça c'est pas intéressant pour moi honnêtement. La gourde améliorée c'est intéressant, mais on ne l'utilise déjà quasiment pas. Donc honnêtement on s'en fout un peu. Par contre la vie... Je ne sais pas, non. On a une nouvelle quête. Ah ouais mais du coup c'est une mutation qui est comme ça. Donc il faut l'activer la mutation. Allez on se casse. C'est quoi ça ? Non c'est du papier. Non parce qu'honnêtement les bandages, ce qu'il faut c'est augmenter leur efficacité. C'est pas... C'est pas descendre ce qu'il faut. On a plein de fibres. On a plein de sèvres. Alors là la sève on en a des tonnes. Il faut quoi pour quitter ça ? Ah mais c'est un champignon en fait. D'accord. La sève on en a plein. Donc non mais il n'y a aucun problème pour ce côté-là. Nous c'est l'efficacité qui manque. Mais je suis content, on se débrouille bien là. Je suis très content. Ça change un peu le combat honnêtement je me suis grave amélioré comparé au début. Au début je voulais trop faire deux choses en même temps. Je me mélangeais les pinceaux et tout. Maintenant on fait épais empoisonnés en plus du coup du coup ça fait un dot. Avec lance et honnêtement c'est tout. Ça marche. Ça fonctionne. Qu'est-ce que tu es là Ant ? Très bien. Faut vraiment que je vire ces plantes là. Ça me bloque tout le temps. On est rentré. On est de retour. Normal. Oh yes. Très bien. On devrait pouvoir faire le body. Après on n'a pas, on n'aura plus besoin de l'augmentation, yes. De l'augmentation rempart, enfin non, de la mutation rempart. Parce que on aura l'armure en fait. Tout simplement. Tu peux être smart, fast, lucky, ou juste porter un amour. Yeah. Tu peux parler plus de coups. Porter l'armure en fonction de l'endurance de ses soeurs. Ok. Nickel. Ah, on va remplir notre gourde. Avant que j'oublie. Ah merde. D'accord. Donc apparemment, double clic dessus, ça ne l'équipe pas. Double clic dessus, ça ne l'équipe pas, ça la fait boire directement. Je pensais que ça l'équipait, parce qu'on peut l'équiper. Mais non. C'est bon à savoir. Alors, fais voir les mutations. Ta correction optionnelle te permet d'encaisser les coups sans broncher. Santé maximum plus. Donc on pourrait enlever la maître de parade à la limite. Je vais mettre ça. Le lancier, j'aime bien le lancier en fait. Les lances peuvent réduire l'armure de tes ennemis. Encore une fois, je ne sais pas si ça fonctionne bien, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indicateur en fait. Par contre, la vie, c'est quoi ? Maintenant, il y a un carré en plus, il y a un bloc en plus. On va voir si je l'enlève. Ah oui, il y a un bloc en plus. C'est la même taille, mais je pense que c'est plus grand quand même. Très bien. Très très content. Très très satisfait de notre sortie. Ouais, très satisfait de notre sortie. On a bien bossé. On a une nouvelle armure et tout. C'est très bien. Nouvelle pièce d'armure. Il y a des cordes encore partout. Ça ne sert un peu à rien d'en faire plus. Nickel. Pour les jambes, ça va être quoi ? Pour faire les jambes de l'armure. Quatre cuirs de baie. On en a déjà deux. Donc, deux de plus et ce sera bon. Nickel. Ouais, avec l'armure de la coccinelle, on n'a pas besoin de la mutation, ça. Enfin, évidemment, si on la met en plus, ça sera bien. Mais... Je préfère avoir la vie et le lancier, quoi. C'est quand même plus intéressant. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je crois que c'était un très bon épisode. Extrêmement bon épisode. La prochaine fois, donc, je crois qu'on va encore repartir. Fais voir, c'est quoi pour réparer par contre. Ça va. Ça va. C'est pas trop trop la merde. Je crois que la prochaine fois, donc, on va encore repartir pour du bombardier. Et... Ou alors, la punaise. Alors, le bombardier, il tire de loin. Mais la punaise, je crois qu'elle fait une AO autour d'elle, en fait. Et ça fait du gaz. Donc, à la limite, peut-être qu'avec un arc, ça passe. Je... Bah tiens, en parlant d'arc, j'ai plus de flèches. Pourquoi j'ai plus de flèches ? Si, j'ai des flèches, je suis con, quoi. Ah, mais si, elles sont là. Oh, mon dieu. Oh, putain, je déteste. Faut que j'enlève cette touche. Genre, tout prendre, là. Faut vraiment que j'enlève cette touche. Ok, très bien. Non, tu m'as dit changer d'icône. Personnaliseur d'icône. Ah, tu peux mettre des icônes sur... Sur les coffres ? Comment ça ? Ah, oui, là. Ah ! Ah, putain, c'est vachement bien ! Ah, putain, ça tue ! Genre, euh, armure. Hop là. Ah, ça tue ! Hop là. Très bien. Ça, c'est super bien, ce... Ce système. Quoi qu'il fait ce bruit-là, là ? Bon, par contre, on voit toujours l'icône, quoi. Ça, c'est chiant. Je crois qu'il y a une touche pour éviter de voir l'icône. Ah, mais ça va quand on est trop loin. Euh, ce que je voudrais, c'est réparer mon bouclier. Par contre, il nous faudrait vraiment un autre bouclier. Je sais pas ce qu'il donne un autre bouclier. Je sais pas du tout. Putain, c'est... Je l'ai pas entendu. Je voudrais bien un charançon, là, pour le bouclier. Merde. Un truc qu'on va faire aussi, ça va être... Je crois que ça sera pour la prochaine fois. On ira faire la punaise. On va essayer de faire la punaise. Je pense qu'on peut la faire à l'arc. Quasiment positif qu'on peut la faire à l'arc. Et maintenant, on peut faire ça aussi. C'est bien, ça. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. On va dormir. On va faire... Putain, c'est 4. C'est beaucoup. Allez. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada